Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons réaliser la correction d'une application sur le bilan. Si vous souhaitez avoir davantage d'applications sur cette thématique, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous trouverez, et ce sera beaucoup plus simple aussi pour suivre cette correction, l'application en format PDF juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à la télécharger. Nous allons donc commencer cette correction. Je vous ai mis dans un premier temps le tracé du bilan avec les actifs, les passifs. Comme vous pouvez le remarquer, il y a une colonne pour le 1er janvier et une pour le 31 d'août. Cela veut dire qu'on va devoir faire le bilan d'ouverture et de fermeture sur cette application. Du coup, on pourra déterminer le résultat. La première partie, c'est d'établir le bilan au 1er janvier et de déduire les dettes fournisseurs. Qu'est-ce qu'on a dès le départ ? Le 1er janvier, on a donc la création d'un fonds de commerce avec un apport personnel d'un million d'euros. L'apport personnel, c'est tout simplement le capital. Le capital qui va donc dans les capitaux propres, donc pour un million. Nous avons aussi cette création de fonds de commerce qui se fait grâce à un crédit long terme. Un crédit long terme, c'est tout simplement un emprunt. Un emprunt, ça fait partie des dettes de l'entreprise. Donc pareil, on le met au passif de notre bilan. Donc pour pouvoir gérer ce fonds de commerce, il va y avoir l'acquisition d'un bâtiment à usage commercial. Donc là, on acquiert bien le bâtiment. Donc un bâtiment, ça reste plus d'un an dans l'entreprise. C'est un bien, un bien que je peux toucher. C'est donc une immobilisation corporelle. Nous avons après l'aménagement de ce bâtiment, qui va donc coûter 130 000 euros. Donc l'aménagement, l'agencement, c'est pareil, c'est tout ce qui va être comptoir, tout ce qu'on peut avoir dans une entreprise. Donc c'est un bien qui va rester plus d'un an, que l'on peut toucher. Donc c'est aussi une immobilisation corporelle. Nous allons avoir du matériel de bureau. Donc du matériel de bureau, c'est un bien qui reste plus d'un an dans l'entreprise et que je peux toucher. Donc une immobilisation corporelle. Le mobilier, c'est la même chose. Bien qui reste plus d'un an dans l'entreprise et que je peux toucher. Nous allons avoir donc après des marchandises. Donc 616 000, dont une partie est réglée au comptant et l'autre à crédit. Donc généralement, j'achète des marchandises à qui ? J'achète des marchandises à un fournisseur. Les marchandises dont je parle, c'est tout simplement mon stock. Mon stock, c'est un bien qui reste moins d'un an dans l'entreprise parce qu'il va se modifier. Donc c'est un actif circulant. Donc on vous dit 616 000, dont une partie est réglée au comptant et l'autre à crédit. Donc, réglé ou pas, le stock, il vaut quand même 600 000 euros. 616 000 euros, quoi qu'il en soit, réglé ou pas. Et le bout qu'il reste, ça sera le règlement qui sera à faire au fournisseur. Donc c'est ce qui sera déterminé à la fin de mon bilan. Enfin, on nous dit, après toutes ces opérations, on a un avoir disponible en banque, c'est-à-dire ce qu'on a sur notre compte bancaire, qui est de 27 000 euros. Donc la banque, c'est un bien qui reste moins d'un an dans l'entreprise, donc un actif circulant. Donc, là, il nous reste le fournisseur à déterminer. Pour déterminer le fournisseur, de quoi on va avoir besoin, parce que c'est le petit morceau qu'il faut réaliser. On va faire les totaux des deux côtés de mon bilan. Donc là, ici, côté actif, on a 1 410 000. Côté passif, ça se voit à l'œil nu, on a 1 300 000. Je vous rappelle, évidemment, les deux côtés d'un bilan doivent être égaux. Donc, c'est pour ça qu'on a reporté le total de l'actif sur le passif. Donc, le restant, c'est le fournisseur que l'on cherche, donc le morceau de stock de marchandises qui n'a pas été payé. Donc, 1 410 000 moins 1 300 000. Donc, on a 110 000 sur notre compte fournisseur. Donc, voilà pour le bilan au 1er janvier. Nous allons maintenant passer au bilan 31-12. Alors, par définition, ce que l'on va avoir, le capital va rester identique. Donc, le capital, on n'a pas d'informations spécifiques, il reste à 1 million. On nous dit après que les bâtiments vont perdre 5% de la valeur d'origine. Donc, on va retirer 5% à la construction. Ce qui nous donne 513 000, c'est-à-dire que vous multipliez 540 000 par 0,95 et vous trouverez les 513 000. Nous avons après les autres immobilisations qui vont perdre 10% de leur valeur d'origine. Donc, pareil, identique. Vous multipliez l'aménagement par 0,90. Donc, ça nous fait 117 000. Le matériel de bureau, donc les 68 000 par 0,90, on a 61 200. Et le mobilier, par 0,90, on a 26 100. On nous dit après que notre stock de marchandises est de 789 000 euros. Donc, on indique le montant. Dont 442 000 seront réglés à crédit. Donc, je vous rappelle, le stock de marchandises réglés à crédit, on règle le stock de marchandises acquis au fournisseur. Donc, les 442 000 iront au niveau du fournisseur. On vous dit après que l'emprunt a partiellement été remboursé. Donc, de 50 000 euros. Donc, 300 000 moins 50 000, il nous reste 50 000 euros. Nous avons entre deux aussi des clients qui règlent leurs achats à crédit pour 12 500 euros. Donc, comme vous pouvez le voir, les clients, c'est un bien. Ce que nous doit notre client, c'est un bien, mais qui ne reste pas forcément durablement dans l'année. Ça va varier dans le temps, le compte client. Donc, je reviens à l'emprunt parce que j'ai eu un petit loupé au niveau de la ligne. Donc, là, comme vous voyez, il y a les 250 000 en emprunt, moins le remboursement de 50 000. À la fin du mois de décembre, on a M. Dufort qui a fait l'acquisition d'un véhicule de 30 000. Donc, le véhicule, c'est du matériel de transport. Le matériel de transport va rester plus d'un an dans l'entreprise. Je peux le toucher. C'est une immobilisation, donc, corporelle. Enfin, il y a 21 600 de disponibles en banque. Donc, on les reporte. Et on a 3 200 euros d'espèces en caisse. Donc, la caisse, c'est un bien qui reste moins d'un an dans l'entreprise. C'est-à-dire que le compte caisse va varier, je dirais, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Donc, c'est un actif circulant. Et j'intègre, donc, le montant de 3 200 euros. Alors, maintenant, on nous dit qu'il va falloir calculer le résultat. Alors, comment on fait ? Comme d'habitude, on va faire le total des actifs et des passifs. Donc, on équilibre. Et puis, la différence entre les deux, ça va nous donner le résultat. Le résultat, donc, on va l'intégrer au niveau des capitaux propres. Donc, on a 1 573 000 moins, donc, ce que j'ai au passif, donc, 1 692 000. Donc, j'ai plus de passifs que d'actifs. Donc, si on résume bien, même plus de dettes que de biens. Donc, si j'ai plus de dettes que de biens, c'est que je vais faire une perte de moins 118 400. Donc, vous voyez, toujours bien regarder l'équilibre entre actifs et passifs. Donc, voilà pour le bilan O31-12. Alors, comme vous voyez, il y a une méthodologie, c'est-à-dire, pour placer les sommes, vous devez vous poser les questions si c'est un bien, une dette, s'il reste plus d'un an, moins d'un an, si je peux le toucher, pas le toucher, s'il a un caractère financier. Ensuite, par rapport à mes passifs, donc, c'est soit des capitaux propres, soit des dettes. Donc, là, c'est beaucoup plus simple. Ne pas oublier d'équilibrer mon bilan, c'est-à-dire d'avoir les actifs qui sont égaux au passif. Et ensuite, quand j'ai un résultat déterminé, de faire la différence, donc, bien, entre les actifs et les passifs et de voir si j'ai plus de biens que de dettes ou moins de biens, ou plus de dettes que de biens, pardon. Donc, voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il aura été utile pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501